Je vous parle un peu de politique fédérale maintenant. Hier, Justin Trudeau a décidé d'acheter des votes en envoyant 250$ à tout le monde qui gagne moins de 150 000$ pour qu'il puisse s'acheter des petits gâteaux pas de taxes. Et François Blanchet, le chef du Bloc, a dit que c'était le fruit de l'union du NPD et des libéraux qui se sont fait des câlins. One of the two said to the other one, come back to bed. In French, I would say, viens de coller minou. Excellent tradition, viens de coller minou. M. Blanchet sortait d'une réunion avec deux sénateurs à propos de la gestion de l'offre. Puis il y avait auparavant qualifié ces mêmes sénateurs de personnages obtus, de fantaisistes et de pires négociateurs de l'histoire. Mais après leur rencontre, il y avait envie de se coller minou. La qualité des conversations que j'ai eues avec les différents leaders que j'ai rencontrés est sans commune mesure avec le cirque de la Chambre des communes. Où les plus intelligents ont l'air d'avoir une troisième année B faible. Comme quoi, rencontrer le monde en personne, ça atténue les tensions quand même. Et je veux pas faire aucun lien avec la troisième année B faible et ce qui s'en vient. Mais à la Chambre des communes, hier, le conservateur Jacques Gourde a dénoncé les cadeaux offerts par les libéraux pour nous faire oublier à quel point qu'ils sont pas bons. Pendant que les libéraux enlèvent la TPS sur la bière et le vin pour la période des fêtes, dans l'espérance de faire oublier à quel point qu'ils sont pas bons, les banques alimentaires du Canada n'ont pas le temps de fêter. C'est désormais un enfant sur cinq qui vit dans la pauvreté sous ce gouvernement libéral. Au lieu de nous inviter à venir prendre un petit verre de bière, mon minou, M. le Président, le premier ministre va-t-il déclencher des élections maintenant? Non! Pierre Poilievre, lui, a donné un point de presse pour nous dire que le Canada est tout brisé. Et suite à un texte de Christian Noël de Radio-Canada qui décrivait comment M. Poilievre avait une poigne de fer sur son caucus, des journalistes lui ont demandé pourquoi il était contrôlant de même. Qu'est-ce que vous dites aux députés conservateurs qui n'aiment pas votre contrôle sur le caucus? Comme qui? Plusieurs députés conservateurs qui se sont confiés... Vous avez le nom? Bien, ils se sont confiés sous le couvert de l'anonymat parce qu'ils ont peur des représentants et M. Poilievre. Je vous crois pas. Est-ce qu'ils nous ont menti? Non, c'est pas eux qui mentaient. Qui mentent? Mais pourquoi est-ce que vous avez dit vous ne croyez pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que 100 % de nos députés veulent éliminer les programmes bureaucratiques qui ont empêché la construction des logements. On va commencer à visiter comme ça, toutes sortes de choses que ces députés sont 100 % d'accord avec, jusqu'à ce que les journalistes lui disent qu'ils ne répondaient pas tout à fait à la question. Et 100 % des députés conservateurs sont... Mais c'est pas ma question, M. Poilievre. Non, c'est ma réponse. Je ne peux pas lui laisser pas nous parler. Oui, il vous parle. Non, jamais. Il vous parle, non, oui, non. Bien, pour savoir si les députés conservateurs parlent ou pas, je vous laisse justement parler avec l'un d'entre eux. Bien sûr, merci beaucoup.